C'est la troisième génération de service civique, donc des jeunes qui ont souhaité s'engager pour une bonne cause, pour servir les autres. Et je crois que c'est un bel exemple que nous montre la jeunesse par cet engagement qu'ils prennent aujourd'hui. L'objectif c'est aussi de valoriser le volontariat, parce que nous souhaitons développer le volontariat au niveau des pompiers. Et le fait que ces jeunes viennent en service civique chez nous, ça leur permet d'être formés. Et nous espérons qu'ensuite ils restent comme volontaires dans l'avenir, dans leur carrière professionnelle. Il faut des qualités physiques parce qu'être pompier c'est quand même assez sportif. Après les profils sont différents, il y a des jeunes qui sont déjà volontaires, il y en a qui ne connaissaient absolument pas le métier. Il faut qu'ils soient motivés, c'est vrai que la motivation c'est le principal atout. Le fait de vouloir rendre service aux autres, de se tourner vers les autres, sont aussi des choses qui sont particulièrement importantes. Là ils sont sur 8 mois au niveau des services, au niveau du SDIS, ils seront dans des centres d'incendie de secours. Et le but c'est qu'ils viennent en aide de leurs collègues qui sont un peu plus expérimentés. Bien sûr ils ne vont pas se retrouver en première ligne, c'est un métier qui est quand même risqué. Donc ils ne vont pas se retrouver en première ligne, ils sont avec les collègues derrière pour les aider. J'avais vraiment envie de concret, de m'engager auprès de la population vraiment à la proximité. J'ai vu qu'il y avait le service civique et quand le SDIS a cherché, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était vraiment ce que je voulais. Une formation d'un mois, où on a fait du équipier SAP. A la suite de ça on a passé des évaluations. Et après ça on a fait du SR, donc secours routier. Puis à la suite de ça, pareil, on a passé une évaluation qu'on a tous su. Par la suite, si les pompiers ça me plaît comme ça me plaît actuellement, pourquoi pas continuer dans un engagement pompier de Paris, Marseille. Ou si le concours de pompiers professionnels ouvre, pourquoi pas le tenter. Donc dans le futur c'est ce que j'aimerais bien faire actuellement.